On peut se demander donc si la planète est capable de supporter la croissance économique de l'ensemble des pays qui la composent. Quand on regarde ce graphique qui a été donné par la Banque mondiale en 2011 et qui correspond aux empreintes écologiques des différents pays, on s'aperçoit très nettement qu'au fur et à mesure que le PIB par habitant augmente, l'empreinte écologique elle aussi augmente. Et donc si pour l'instant la Chine se trouve encore dans des zones d'empreintes écologiques relativement faibles, il est bien évident que le revenu va augmenter de manière extrêmement rapide et qu'ils vont se retrouver dans la même zone que les Etats-Unis, la France, l'Irlande, les pays actuellement industrialisés, développés. Comment la planète pourra-t-elle supporter que les empreintes écologiques soient toutes dans cette zone ? Et peut-on empêcher les pays en voie de développement et les pays émergents d'avoir plus de revenus et de se situer eux aussi dans cette zone où consommation, production et genre de vie sont des types de pays développés ? C'est impossible. Le développement durable serait-il alors la solution ? Pour que la croissance soit supportable au niveau de l'environnement, on a forgé la notion de développement durable. Qu'est-ce que c'est que ce développement durable ou soutenable qui vient de l'anglais sustainable ? En fait c'est une notion qui a été définie par ce qu'on a appelé la commission Brundland du nom de sa présidente et qui en 1987, sous les îles de l'ONU, s'est réunie pour déterminer ce qu'était le développement durable. Comment ce développement a-t-il été défini ? Il a été défini comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc on voit le parallèle entre générations présentes et générations futures. Ce développement durable repose sur trois dimensions. D'abord la dimension économique, puis la dimension sociale et la dimension environnementale. C'est-à-dire qu'en fait il implique une transformation progressive de l'économie, c'est la notion économie, sociale, puisque la société elle aussi doit changer, elle doit devenir plus équitable et plus respectueuse de l'environnement et environnementale parce qu'évidemment il s'agit d'établir des règles pour que l'environnement et surtout le capital naturel soient utilisables par les générations futures pour que leur bien-être soit au moins le même que le nôtre. Donc ces trois dimensions sont importantes et elles vont de pair. Elles sont toutes les trois nécessaires. Donc la soutenabilité, elle repose sur quoi ? Sur la réconciliation entre d'une part la croissance économique, d'autre part la cohésion sociale à travers l'équité, donc le côté social, et la préservation des ressources naturelles. Donc ces trois éléments sont importants parce que ce sont les trois dimensions du développement durable. mais on va essayer de voir que le mot « soutenabilité » ou « durabilité » n'est pas compris de la même manière par tout le monde. Pour comprendre la suite, il faut connaître les quatre capitaux du bien-être. Le bien-être correspond à l'état d'une population qui est satisfaite de la vie qu'elle mène. Cette satisfaction est le produit de l'interaction entre des éléments qui constituent l'environnement des individus. C'est ce qu'on appelle les quatre capitaux du bien-être. Le capital économique, qu'on appelle aussi capital physique, le capital humain, le capital social et institutionnel, et le capital naturel. Quels sont exactement ces capitaux ? Que signifient-ils ? D'une part, il y a le capital physique, qu'on appelle aussi le capital économique. C'est l'ensemble de tout ce qui a pu être produit par le passé et qui est capable maintenant de satisfaire les besoins d'une population, d'améliorer son bien-être, et donc c'est toute la partie économique, si vous voulez. Le capital naturel. Le capital naturel, c'est la nature. C'est tout ce qu'il peut y avoir dans la nature qui va être utile pour pouvoir produire. Ensuite, le capital humain. Il est fort important, ce capital humain. Parce que, en fait, c'est l'ensemble de tous les talents, de toutes les qualifications, de toutes les expériences qu'ont accumulé les individus d'un groupe. Donc, tout ce capital humain, c'est un élément extrêmement important pour pouvoir provoquer le bien-être. Quant au capital social et institutionnel, en fait, ce sont finalement deux capitaux sous un seul titre. En fait, tout d'abord, il y a le capital social. Le capital social, c'est l'ensemble de tous les réseaux de relations qu'un individu ou que plusieurs individus, qu'un groupe d'individus peut se faire. Et lorsque ces réseaux sont intenses, eh bien, ça va donner une cohésion sociale plus forte. Et une cohésion sociale plus forte dans un groupe, eh bien, ça donne plus de bien-être. Quant aux institutions, eh bien, les institutions, c'est l'ensemble de tous qui structurent nos interrelations. Au point de vue politique, par exemple, eh bien, le système démocratique. Au point de vue économique, le système économique dans lequel on vit, c'est-à-dire un certain type de capitalisme et avec toutes sortes de règlements, de lois, etc. Et puis, de même pour tout ce qui est social, qui est réglementé, où il y a des lois, où il y a des règles, où il y a des normes, etc. Si tout ceci est bien fait, eh bien, le résultat est un bien-être supérieur des individus qui vivent dans ces relations sociales, dans ces institutions. Voyons maintenant croissance et soutenabilité. Nous allons voir tout d'abord la croissance économique et la faible soutenabilité. En fait, c'est une approche plutôt de type néoclassique. Elle part du principe qu'il y a la possibilité de substitution entre les quatre capitaux. Vous vous rappelez, c'est le capital physique, le capital naturel, le capital humain et le capital relationnel et institutionnel. Comment se fait cette substitution ? Eh bien, pour eux, c'est-à-dire en fait, pour l'OCDE, par exemple, pour la Banque mondiale, il peut y avoir dégradation de l'environnement. Cette dégradation de l'environnement, elle n'est acceptable que dans la mesure où il y a une substitution de ce capital naturel que l'on est en train de réduire, voire de la pollution qu'on est en train de faire, à condition que le capital humain ou le capital productif prennent en partie la place, c'est-à-dire que ces deux capitaux grossissent. Autrement dit, par exemple, on peut dégrader l'environnement si on est capable de produire beaucoup plus de produits qui vont donner un bien-être supplémentaire aux populations ou si on est capable d'avoir des connaissances supplémentaires, de former des gens encore mieux formés, d'avoir une meilleure santé en général, une meilleure éducation, etc. Donc, si le capital humain ou le capital relationnel peut remplacer le capital naturel, eh bien, partiellement, évidemment, eh bien, si ce capital naturel diminue, ce n'est pas grave puisque les autres augmentent. Donc, finalement, il y a la même quantité de capital au total. Et ils donnent des exemples. Ils disent, par exemple, la pisciculture. La pisciculture, c'est fait pour remplacer la surpêche. Donc, en fait, quand il y a surpêche, il y a, de la part des individus dans le capital humain, des capacités de connaissances telles qu'on peut remplacer la pêche par la pisciculture. Ensuite, techniquement, on en est capable. On a fait les innovations nécessaires pour que cette pisciculture devienne de plus en plus importante. Donc, s'il y a surpêche, eh bien, ce n'est pas finalement très grave puisqu'il y a la pisciculture à la place. Certains vont même dire, oui, il y a des alques vertes, en Bretagne, parce qu'il y a un élevage de porc qui est trop important. Et donc, ces algues vertes, en fait, c'est de la pollution. Bon, il y en a qui disent, d'accord, c'est de la pollution, mais c'est de la pollution qui peut servir. On peut s'en servir en pharmacie, par exemple. On peut s'en servir même pour les cosmétiques. On peut s'en servir en alimentation animale. On peut s'en servir pour faire des emballages naturels, ce qui est tout à fait bio, pour la biomasse, etc. Autrement dit, ces algues naturelles qui sont en fait une pollution, on peut les utiliser parce qu'on a les technologies, les capacités de connaissance nécessaires pour en faire quelque chose de valable, de positif, alors qu'au départ, c'était négatif. Mais on fait quelque chose de positif parce qu'on a augmenté le capital humain et le capital physique à la place de cette diminution du capital naturel à cause des algues vertes. Il en est de même pour le pétrole. Si le pétrole s'épuise, il s'épuise. Alors qu'est-ce que ça fait ? Son prix augmente. Et si son prix augmente, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher des gisements nouveaux qu'on n'allait pas chercher avant parce qu'ils coûtaient trop cher. Par exemple, le gaz de schiste. Et avec ce gaz de schiste, on va pouvoir remplacer le pétrole. Justement, il y en a qui font remarquer que les États-Unis pourront devenir autosuffisants grâce au gaz de schiste. Ils n'auront plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Donc, on considère que c'est plutôt une bonne chose finalement qu'il y ait l'épuisement des pétroles puisque ça oblige à trouver autre chose ou bien ça oblige à changer de technique, c'est-à-dire de trouver des techniques nouvelles qui n'utilisent pas de pétrole. Donc, on voit que l'un des capitaux peut-être dégradé, il est remplacé par les autres capitaux. Et c'est un peu ce que Kuznest montrait. En fait, cette courbe qu'on appelle la courbe de Kuznest, ce n'est pas du tout Kuznest qui l'a fait, mais ça ressemble aux courbes de Kuznest. Donc, finalement, elle a été utilisée et on lui a donné le nom de courbe de Kuznest. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que finalement, dans les économies pré-industrielles, effectivement, la pollution augmente, de l'air, de l'eau, etc. mais elle se stabilise dès que le pays est en voie d'industrialisation et elle baisse ensuite quand le revenu par tête augmente. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsqu'on est dans une économie pré-industrielle, on s'occupe fort peu de l'environnement. Ce n'est pas du tout un problème basique. Le problème basique, c'est d'abord de pouvoir se nourrir. Mais c'est la même chose pour l'eau. Bon, il y en a très peu, on l'utilise au maximum, tant pis pour les conséquences. Mais en fait, dès que le pays s'industrialise, eh bien, on est capable de trouver des technologies de plus en plus intéressantes au point de vue industriel pour qu'on utilise moins de produits naturels, pour qu'on dégage moins de pollution dans l'air ou dans l'eau. Et quand on arrive aux sociétés post-industrielles, eh bien, elles, elles ont toutes les technologies nécessaires pour faire diminuer de manière très très forte et la pollution de l'air, de l'eau, etc. et puis, de toute façon, leur économie a tellement changé qu'on est en présence de productions beaucoup moins polluantes que celles qu'on pouvait avoir du temps de l'industrialisation. Donc, disent ceux qui sont pour une croissance économique et une faible soutenabilité, eh bien, l'avenir sera meilleur que le passé, on aura toutes les technologies nécessaires, le capital humain, le capital physique et le capital relationnel et institutionnel aura augmenté et donc remplacera en partie ce capital naturel qui aura été utilisé. Pour les tenants d'une croissance économique associée à une forte soutenabilité, premièrement, les capitaux ne sont pas substituables, ils sont complémentaires. par exemple, on va utiliser du capital naturel avec du capital humain. De la même manière, si on utilise du capital naturel, c'est pour fabriquer du capital physique. Donc, en fait, les capitaux, ils sont complémentaires. On en utilise plusieurs à la fois et il faut cette complémentarité pour pouvoir réellement avoir une croissance. Ensuite, le capital naturel, il est irremplaçable. En effet, on peut avoir un fort stock de capital physique, humain ou relationnel. Tout ça, ça ne sert à rien si l'air de la planète devient irrespirable. En plus, ils contestent la courbe de Kuznest. En effet, ils pensent que quand le revenu augmente, la pollution ne diminue pas. En effet, qu'est-ce qui se passe ? Les habitants, ils vont consommer de plus en plus. Puis, de toute façon, il y aura de plus en plus d'habitants. Donc, la pollution, elle va augmenter. Il y aura plus de déchets, il va y avoir plus de voitures qui vont larguer plus de CO2, il va y avoir moins d'eau, etc. Donc, plus on va aller vers la croissance économique de l'ensemble des pays de la Terre et plus il y aura d'eau pollution et de problèmes d'environnement. Donc, que faire ? Eh bien, l'idée serait de parvenir à une croissance circulaire. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est une croissance qui ne produirait plus de déchets qui ne seraient pas recyclables. Donc, il faut que tout ce qui est produit soit recyclable. Ensuite, il faut favoriser la durabilité des produits. En effet, on a inventé ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, tout ce qu'on achète, eh bien, ça dure deux ans, trois ans, cinq ans au maximum et après, ça tombe en panne. Et, on s'est arrangé pour que ce ne soit pas réparable. Donc, les produits sont faits pour durer fort peu. Or, si on misait plutôt sur la durabilité et sur le fait qu'on puisse réparer les différents produits, eh bien, on utiliserait nettement moins de capital naturel. Et ça serait un événement certainement très important. Mais, en fait, le problème, il vient aussi de la société. Il vient de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter au niveau de la consommation ? Est-ce que nous sommes prêts à consommer moins ? Bon, à consommer mieux si on veut, mais moins, ce n'est pas évident. À quel genre de vie ? Est-ce qu'on serait d'accord pour qu'il n'y ait plus de superflux, de gadgets, etc. Bon, éviter les gaspillages, à la rigueur, on peut le faire, mais on sait qu'on gaspille énormément dans la nourriture, par exemple. Réparer, favoriser les productions locales, ça, à la rigueur, on le peut. Mais se déplacer en vélo plutôt qu'en 4x4, ça ne va pas être facile du tout. Et consommer moins, comme le demandent, par exemple, les tenants de la décroissance, ça semble très peu probable. Il faut donc trouver une solution et plusieurs auteurs proposent d'inventer une forme d'économie de prospérité post-croissance. et cette économie post-croissance, elle se base sur le fait que finalement, ce n'est pas la croissance qui est importante, mais le bien-être. Et que si on peut augmenter le bien-être, ça sera finalement favorable pour tout le monde et on peut peut-être essayer de l'augmenter sans augmenter par trop la croissance économique. Et il propose de passer d'une économie de biens qui est la nôtre, où on consomme, où on achète, etc., à une économie de liens, c'est-à-dire favoriser tout ce qui est liens sociaux entre les individus et donc ainsi arriver à plus de bien-être avec peut-être moins de consommation. Mais est-ce faisable ?